Hier, je vous faisais la présentation du jeu Iron Sight, un FPS free to play qui représente une solide alternative à un Call of Duty par exemple. Comme je vous le disais, les parties sont rapides et nerveuses. Pour vous en donner une idée plus claire et en tout cas vous fournir un aperçu plus complet du jeu, je vous montre une partie réalisée ce matin. Ces quelques images vous permettront peut-être de confirmer votre intérêt pour le jeu, ou peut-être pas. Toutefois, vous notez qu'il est gratuit, donc le plus simple c'est encore de l'essayer et je vous invite vraiment à le faire. Il est disponible sur Steam, il fait à peu près 7Go, donc le téléchargement est relativement rapide. Ce que vous pouvez constater c'est que la bombe est par terre, donc ça c'est un peu plus comme dans Valorant plutôt qu'un Counter Strike. La bombe n'apparaît pas de manière aléatoire sur quelqu'un, donc c'est à vous de décider qui va la prendre. Maintenant, de manière générale, ce que je vois c'est que globalement les gens se jettent sur la bombe, donc tout le monde veut jouer l'objectif, les gens rentrent assez bien dans le jeu, donc ça c'est vraiment un point très positif. Alors, vous voyez la barre de vie en bas, en rouge, qui descend relativement vite. Il faut savoir qu'il y a un délai de récupération, donc si je reste en dehors du combat pendant quelques secondes, ma vie va progressivement remonter. Oui, donc là on a vu la grenade partir, donc je crois que mon allié se l'est mangé. Donc voilà, effectivement, il a laissé tomber la mallette. Point un petit peu étonnant, on voit très brièvement quand l'ennemi lance une grenade, donc vous avez vu, il y a un genre d'hexagone qui apparaît sur la carte quand je jette une grenade, mais quand l'ennemi jette une grenade, on voit exactement ce même hexagone, mais en rouge. Alors c'est très bref, mais ça permet quand même de donner une indication sur où l'ennemi a jeté sa grenade. Les cartes sont globalement assez petites, donc vous êtes très rapidement au point de rencontre avec l'ennemi. L'arme que j'utilise ici est un G36, qui n'est même pas équipé d'un visé holographique, ni de balle chemisée ou autre, donc c'est vraiment une arme que je viens de débloquer juste avant de lancer la partie, donc absolument sans équipement. Vous pouvez à chaque round changer d'arme, si vous voulez, il suffit d'appuyer sur C, de choisir un autre set d'armes que vous avez préconfiguré, et vous pouvez changer, vous n'êtes pas tenu de garder la même arme pendant toute la partie. Quand vous êtes mort, vous pouvez évidemment voir vos alliés jouer, et switcher rapidement d'un allié à l'autre, comme à peu près dans tous les effets d'essai. Mon allié vient de poser la bombe, donc maintenant il n'y a plus qu'à la défendre. Petite particularité toutefois dans ce jeu, il y a un timer au-dessus, donc vous savez très précisément quand la bombe va exploser. Voilà, donc j'ai pris la bombe, moi il me semble que le site B est quand même plus facile à atteindre que le site A, donc on va essayer d'aller poser la bombe, on verra bien un peu si les équipiers suivent ou pas. Malheureusement, il n'y a pas de vocal intégré au jeu, ou du moins je ne l'ai pas vu, comme vous voyez, personne ne l'utilise s'il y en a de toute façon, donc dans ce genre de mode de jeu, ça peut être fort handicapé. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en ne bougeant pas, donc en restant hors combat, qu'on récupère de la vie, donc là en fait, tout simplement, j'attends que ma vie se récupère, pour ne pas aller me jeter sur l'ennemi avec 10% de ma vie. Ah, visiblement, le fait d'avoir pris des coups m'a un peu empêché de resprinter, donc voilà, je suis en train de sprinter pour me cacher derrière la caisse, mais ça n'a pas marché. Oui, du coup, mes équipiers vont devoir aller récupérer la bombe. Euh ! Oui visiblement lui il a plutôt envie d'aller chercher le kill plutôt que de récupérer la bombe. Sous-titrage ST' 501 Le son est très important dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux. Donc ici évidemment on a entendu la personne arriver de droite, ça n'a pas été le cas de mon équipier, mais du coup forcément il n'a pas su défendre sa bombe. Je n'ai pas calculé le timing précis, mais il me semble qu'il faut 5 à 6 secondes maximum pour désamorcer une bombe, donc ici il a largement le temps. Vous voyez les marquages jaunes là sous la fenêtre, en fait ça veut dire que je peux sauter par la fenêtre si j'en ai envie. Donc il faut savoir que par exemple quand il y a une vitre qui n'est pas cassée, il n'y a pas les flèches jaunes, et si je casse la vitre les flèches jaunes vont apparaître. Pour me dire en gros vas-y c'est bon tu peux y aller. Alors moi je ne suis pas un grand fan en fait de ce genre d'animation graphique, tout simplement ça casse un peu l'immersion. Bon je vais essayer de poser la bombe, et s'il y a des ennemis qui arrivent je vais évidemment annuler l'amorçage, on verra bien si mes équipiers vont me couvrir aussi, mais ça me semble un peu compliqué. Et ça passe, plus qu'à défendre. C'est la raison aussi pour laquelle je vous montre un match en entier, c'est que les matchs vont très très vite. Donc vous voyez ici, 4 runes, paf, on change de manche et maintenant on va se retrouver en défense. Par contre je ne m'y habitué pas vraiment, mais les grenades vont pas très très loin en fait, donc à chaque fois je les jette, un peu de manière inutile à dire vrai. Il y a quand même certains raccourcis de communication, mais honnêtement ils ne sont pas très utiles. Ouais bon, j'ai voulu faire un peu du pre-shot, mais ce n'était pas vraiment la bonne idée. On va avancer assez fort quand même, maintenant on est assez confiant, on est à 4-1-1, donc sinon en général vous pouvez tout à fait rester sur votre site et défendre les points. Maintenant c'est vrai qu'ici vu l'avance qu'on a, je pense qu'on peut se permettre de faire un petit rush. Le petit switch pistolet, bon le pistolet il n'a pas l'air très très fort, mais par contre dans des switches comme ça, il est quand même assez efficace. Comme je vous le disais, ce jeu se joue beaucoup au son. Ici j'ai clairement entendu qu'il amorçait sa bombe, donc il ne me restait plus qu'à le rusher, maintenant il pouvait évidemment annuler l'amorçage de sa bombe pour essayer de me counter. En l'occurrence ici il ne m'a même pas entendu arriver, où il pensait avoir un peu plus de temps pour aller se cacher, donc on a eu clairement l'avantage. C'est donc des parties très nerveuses, voyez qu'ici en une dizaine de minutes on a terminé le match. J'espère que celui-ci vous aura donné une idée plus claire du gameplay et aura confirmé ou pas votre intérêt pour ce jeu. Si vous souhaitez une autre vidéo sur un autre mode de jeu, n'hésitez surtout pas à le demander. Toutefois, vu la sortie officielle de Valorraine dès demain, il y a de fortes chances que la prochaine vidéo soit sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501